Évangile de Luc Chapitre quatorze Jésus étant entré un jour de Shabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici. Un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ? Ils gardèrent le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son boeuf tombe dans un puits, ne leur retirera pas aussitôt le jour du Shabbat ? Ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole au convié, en voyant qu'il choisissait les premières places, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, ils te disent, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteuses et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ! » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.